Qu'est-ce que la corruption ? Il faut savoir qu'il y a les définitions classiques et académiques de la corruption. L'une des définitions les plus utilisées, c'est la définition des Nations Unies. Mais je vais simplifier l'idée de la corruption. La corruption, c'est lorsque vous obtenez quelque chose, indûment, en dehors des règles établies, en payant quelque chose en retour. Payer, ce n'est pas forcément l'argent, c'est des espèces sombrances et trombuchantes, c'est des faveurs, c'est des opportunités que vous offrez. Donc, la corruption, c'est lorsque vous obtenez quelque chose, tout ce que vous pouvez avoir, une procédure administrative, un bien matériel, un marché, une situation. Mais bien matériel, marché, situation que vous obtenez, en contrepartie de choses que vous donnez, en violation flagrante de tous les textes qui régissent l'accession aux biens que vous avez acquis. La corruption est un obstacle au développement. Voilà pourquoi, justement, elle fait l'objet d'un traitement particulier par toutes les agences des Nations Unies, mais également par tous les pays. Vous avez des gouvernements tels que les gouvernements américains qui mènent la bataille contre la corruption dans tous les pays de la Terre et qui surveillent ces entreprises dans la conquête des marchés. Il y a également beaucoup de pays qui font de même. Chez nous également, il y a beaucoup d'institutions qui se consacrent à la lutte contre la corruption parce que la corruption, je dirais, force les bases du développement. Allons seulement sur le plan économique. Un pays libéral tel que la Côte d'Ivoire se construit sur la base de la libre compétition. Si vous avez des individus ou des entreprises particulières capables d'obtenir des marchés, des situations, des avantages, en dehors de toute compétition, de toute règle, vous tuez l'entrepreneuriat local. Vous tuez la capacité du génie de certaines entreprises de s'installer, d'avoir des opportunités et de participer au développement du pays. Si vous avez une administration qui ne fait que donner des avantages à ceux qui donnent l'argent, vous tuez également ce que l'État peut fournir équitablement à tous les citoyens. Donc, ça crée de gros problèmes. Il y a des pays qui sont rentrés dans une tourmente totale. Il y en a aujourd'hui, dont je ne vais pas citer le nom, parce que la corruption s'est installée, que les entrepreneurs ne pouvaient plus s'exprimer, mais que l'État avait des prébandes et des prééminences vis-à-vis des gens. Donc, la corruption est un frais au développement. Prenez un autre aspect, c'est l'aspect même d'accès aux emplois. Si j'ai un diplôme, un master, ou bien si j'ai un bac, si j'ai une maîtrise, si j'ai un doctorat, et que je suis le meilleur de ma classe, et que je ne peux pas accéder à un poste de responsabilité pour lequel j'ai eu la meilleure note, et que c'est quelqu'un qui a eu une note piètre, qui donne de l'argent et qui est admis, vous tuez carrément l'excellence de la société, mais également vous tuez les prestations des services. C'est celui qui est arrivé de façon malencontreuse, en payant un poste, ne va pas donner la production de qualité qu'il faut. Et donc, la corruption, surtout les aspects humains, développement, spirituel, détruit totalement les bases d'une société. Voilà pourquoi il est très important que cela soit enseigné aux jeunes générations, mais que des efforts soient faits de la part des gouvernants et de tout le monde, pour que la corruption soit le plus limitée possible, et que ces effets ne puissent pas effriter tous les efforts de développement. Peut-on éradiquer la corruption ? De tous les temps, de tous les siècles, et ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, mais depuis dans l'Égypte antique, dans la Grèce antique, dans la Rome antique, il y a déjà eu des efforts. C'était très rigoureux à l'époque, il y avait des pendaisons, il y avait des exécutions pour des personnes convaincues de corruption. Et quand vous regardez dans le courant ou dans la Bible, vous voyez qu'il est fait mention de fonctionnaires corrompus, d'individus corrompus. Donc, c'est un peu attaché à l'ancien, parce que tout le monde veut toujours avoir un avantage par des voies détournées. Ça fait partie de la nature humaine. Donc, ce qui induit qu'il est difficile de lutter contre la corruption. Mais il faut toujours ingénier des capacités institutionnelles à limiter les impacts de la corruption. Et c'est ce qui a fait, j'ai donné tantôt l'exemple de certains pays. Ici, en Afrique, il y a des pays où la corruption est combattue de façon juste. Où le citoyen qui a accès à certains services de base. Où l'entrepreneuriat est motivé par le fait que tout le monde va suivre une compétition de base plus ou moins égale. Et donc, c'est difficile, mais c'est très important. Aucun gouvernement ne travaille sans essayer de limiter, de combattre la corruption. Donc, c'est un travail toujours évolutif parce que la corruption change de forme. Les corruptions qu'on avait en 1960 ne sont pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Il y a d'autres formes de corruption qui apparaissent. Il y a d'autres formes de besoin, d'autres formes de pression humaine. Donc, c'est un travail permanent qui est fait pour arriver à indiguer les effets néfastes de la corruption. Oui, on peut combattre la corruption. Oui, on peut résoudre la corruption. Pourvu qu'on ait des systèmes institutionnels. Pourvu qu'on ait des citoyens qui soient éduqués à certaines choses, à certaines attitudes. Pour arriver à indiguer, à limiter les impacts de la corruption. A défaut de les réadiquer totalement.